Salut Bissormin ! Salut France ! C'est gentil d'être là. Chaque épisode, tu viens exprès de Paris pour entendre des nouvelles de l'autonomisme. D'un autre côté, tu ne payes pas l'hélicoptère de ta poche, donc ça aide. Alors où en étions-nous ? Au 14. Le 14. Alors non, le 14, ce n'est pas un bus, ce n'est pas une Renault non plus, c'est un Louis. Louis le 14e. Alors ça, c'est le début de la soumission de l'Alsace à la France. Alors les petits enfants, on leur raconte que Papy XIV, il est arrivé au col de Saverne. Les politiques, les historiens, les journalistes, ils te racontent ça toujours avec une larmigène. Alors, je t'ai parlé des destructions, des massacres. Or, quand on parle aujourd'hui de cette période, c'est toujours la même histoire qui revient. L'autre emplumé, poudré, emperlousé qui se pointe à Saverne, il regarde la plaine d'Alsace et il dit, bon, moi, j'ai l'accent alsacien, alors lui, il faisait ça mieux que moi. Enfin, ça donne... Oh, le beau jardin ! Alors, il y a plein d'Alsaciens qui ressentent un pincement au cœur avec cette histoire de jardin. Hein ? Hein ? Le roi, il a dit, hein ? Le roi, il a dit beau jardin. Bon. Bref. Bref. Ils ont plaisir... Ça veut dire qu'ils ont plaisir à se faire traiter de légumes. Ben oui, il faut être logique. Hein ? Le jardin, tu arroses et ça pousse. Et après, c'est les fruits, les légumes, open bar. Autrement dit, tu exploites. Hein ? Voilà. Alors que cette anecdote soit vraie ou fausse, le fait est que presque quatre siècles après, on se gargarise encore avec en Alsace. Alors moi, je t'ai réservé une autre citation sur le Boda. C'est du gratiné, c'est du garantie d'origine contrôlée. Et c'est pas un Alsacien, c'est un Français, Fenlon, qui, à l'époque, écrit la chose suivante. Alors évidemment, sous un faux nom. Parce qu'avec l'autre, c'est comme avec la mafia. Dès que tu pètes un coup de travers, tu te retrouves au fond du fleuve. Alors, l'extrait se trouve dans ce livre, Lettres à Louis XIV de Fenlon, aux éditions Séquence, page 41. Voilà. Donc, Fenlon s'adressant à Louis XIV. Elle, elle, c'est la guerre. Elle est encore la vraie source de tous les maux que la France souffre. Depuis cette guerre, vous avez toujours voulu donner la paix en maître et imposer les conditions au lieu de les régler avec équité et modération. Voilà ce qui fait que la paix n'a pu durer. Vos ennemis, honteusement accablés, n'ont songé qu'à se relever et qu'à se réunir contre vous. Faut-il s'en étonner ? Vous n'avez pas même de heureux dans les termes de cette paix que vous aviez donnée avec tant de hauteur. En pleine paix, vous avez fait la guerre et des conquêtes prodigieuses. Vous avez établi une chambre des réunions pour être tout ensemble juge et parti. C'était ajouter l'insulte et la dérision à l'usurpation et à la violence. Vous avez cherché dans le traité de Westphalie des termes équivoques pour surprendre Strasbourg. Jamais aucun de vos ministres n'avait osé depuis tant d'années alléguer ces termes dans aucune négociation pour montrer que vous eussiez la moindre prétention sur cette ville. Une telle conduite a réuni et animé toute l'Europe contre vous. En 1673, les armées françaises se ruent sur tout ce qui reste de villes libres en Alsace. Les incendies et les pillages sont systématiques et surtout, on détruit les murailles des villes afin que plus jamais elles ne puissent se défendre contre l'envahisseur. Aujourd'hui, on fait grand cas des travaux de Louvois en Alsace. Mais ce n'est rien d'autre qu'un travail de colon qui consiste à dire « Vous n'êtes plus des hommes libres. Votre terre est désormais la nôtre. Vous allez vivre sous nos lois et, si nécessaire, mourir pour défendre nos intérêts. » Le comble est atteint avec la ville de Turcaïn. Pillés, massacrés, incendiés par les troupes de Turènes en 1675. Dans les années 1930, une clique de notables, des généraux, des députés, industriels, ayant tous des intérêts bien compris du côté de Paris, finance un monument à Turcaïn, à la gloire de Turènes, en le présentant Turènes dans la foulée de 1918 comme un libérateur. Ce n'est pas une initiative de la population de Turc quand même. Les habitants, ils n'y peuvent rien. Et les pauvres, ils se retrouvent aujourd'hui, aujourd'hui encore dans leur village, un monument à la gloire du criminel de guerre qui a fait massacrer leurs compatriotes il y a 400 ans. Alors, les historiens de cour te disent, « Ah oui, mais à l'époque, c'était normal. Toutes les armées faisaient comme ça, il faut comprendre. » Ok. D'accord. C'est vrai. Qu'il s'agisse des Suédois, des armées impériales, des catholiques ou des protestants, ils étaient tous pareils. Tueurs, violeurs, salopards, d'accord. Mais alors, de grâce. Qu'on ne confienne pas avec des monuments, avec cette gloriole du grand siècle, les 300 ans du rattachement de l'Alsace à la France. Le rattachement, il faut appeler les choses par leur nom. C'est une conquête et rien d'autre. Aujourd'hui, tu trouves des monuments, des rues à la gloire du maraîchage Thurenne, l'exécuteur des basses œuvres de Louis XIV. Donc, une fois la conquête terminée, l'Alsace devient province française à l'instar de l'étranger. Ça veut dire province française, mais équivalente à une terre étrangère. Les barrières douanières restent sur les crêpes des Bauges. Les contacts commerciaux demeurent avec les provinces allemandes voisines. Et tu penses bien que la population ne va pas changer de langue en un clappement de doigts. En Alsace, on prie en allemand, on chante en allemand, on écrit toujours en allemand, et pour des décennies, voire des siècles, on continue à rédiger des documents officiels en allemand. Donc, la langue française entre dans la société alsacienne de manière tout à fait marginale et par le haut. Ça concerne la noblesse, celle qui a eu les titres, qui a obtenu les titres, puisque c'est toujours pareil. D'abord, je te fais une conquête, et après, on passe au tiroir caisse. Et qui, dans le cas de l'Alsace, est particulièrement juteux. Évidemment, à partir de là, on te dit, il y a une communauté de destin avec la France. Ouais, bon, à l'époque, la société européenne est encore très rurale. Pour le paysan, le maître, il est loin. Et en attendant, en Alsace, le bon Dieu, il parle toujours allemand. Un autre argument consiste à dire que c'est la royauté française qui a fait l'unité de l'Alsace, parce que, avant, l'Alsace, c'était des confettis, des petits comtés, des villes libres, etc. Alors, d'abord, ce n'était pas le but de la royauté. Son but, c'était de conquérir une province, d'une part, pour damer le pion au Saint-Empire, et deuxièmement, pour exploiter cette province. Donc, c'était évident qu'il éliminerait les institutions existantes. Il n'y a aucun mérite à ça. Et puis, surtout, c'est l'argument de tous les impérialistes. Regarde l'histoire de l'Afrique. Quand il s'empare d'une région, il ne se soucie pas d'ethnies, de territoires, etc. Il crée des entités coloniales. Basta, circuler, il n'y a rien à voir. Si le hasard ou la fortune militaire l'avait voulu, le 1914, il aurait conquis le pays de Bade. Il aurait fait une entité Bade-Alsace. Et aujourd'hui, nos Jacobins s'insurgeraient de m'entendre prononcer à l'Allemande le nom de Badan-les-Bas. Une ville qui est française depuis toujours, puisque les Gaulois y ont vécu, et que les Romains y ont construit quelques-uns de leurs plus beaux termes. Et le maire de Badan-les-Bas irait se plaindre aux autorités d'outre-forêt-noire, que la signalisation routière allemande de l'autre côté de la frontière, de la forêt noire, indique toujours le nom allemand de sa ville, Baden-Baden. Un vrai scandale. Trêve de plaisanterie. On fait un bond dans l'histoire, et on se retrouve à la veille de la Révolution. Ça fait plus de 100 ans que l'Alsace est française, et, détail significatif, les cahiers de doléances dans lesquels le peuple exprimait ses désirs en 1789, eh bien, les cahiers de doléances alsaciens sont rédigés en allemand. Ça veut dire que les lettrés, qui ne sont pas majoritaires, pratiquent encore largement la langue allemande, et donc que l'immense majorité de la population n'a pas encore appris le français. Alors, au début, la Révolution va pratiquer la tolérance et traduire ses nouvelles lois dans les différentes langues de la République. À l'époque, en France, on estime que 30, maximum 40% des Français parlent le français. Et ça, ça, les révolutionnaires, ça va les fâcher tout rouge. Et comme la France déclare la guerre au monde entier, tout ce qui ne parle pas français, c'est des traîtres, et on en arrive au fameux rapport de Barère, du député Barère, au comité de salut public. Alors ça, tu peux le trouver sur le net, il n'y a aucun problème, tu tapes rapport Barère au comité de salut public. Extrait. Alors, parmi les idiomes anciens, nous avons observé que l'idiome appelé bas-breton, l'idiome basque, les langues allemandes, on voit bien ici qu'il ne parle pas de dialecte alsacien. Et au passage, je salue les camarades basques et bretons. Alors, l'idiome basque, langue allemande et italienne, ont perpétué le règne du fanatisme et de la superstition. Assurer la domination des prêtres, des nobles et des praticiens. Empêcher la révolution de pénétrer dans neuf départements importants et peuvent favoriser les ennemis de la France. Dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, qui a donc appelé de concert avec les traîtres, le Prussien et l'Autrichien sur nos frontières envahis ? L'habitant des campagnes, qui parle la même langue que nos ennemis et qui se croient ainsi bien plus leurs frères et leurs concitoyens que le frère et le concitoyen des Français qui lui parle une autre langue et ont d'autres habitudes. Voilà, alors ce texte est important parce qu'il nous parle de la politique linguistique de la France jusqu'à nos jours, avec ses gros sabots, ses grands principes débiles et complètement faux. Puisque c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se met pas sur la gueule et c'est pas parce qu'on parle une langue différente qu'on peut pas malgré tout partager les mêmes idées et les mêmes conceptions politiques. Mais ça, ça, ça rentrera jamais dans une tête jacobine. Il n'y a rien à faire. Ça ne marchera jamais. C'est la grande perversion venue de France et qui va amener énormément de problèmes, de souffrances et de complications inutiles en Alsace, qui veut que la langue, la pratique du français, soit un gage, une preuve de loyauté. Bon, alors, je te passe la révolution, la terreur, la guillotine pour tous, etc. Car bientôt arrive un petit Corse. J'insiste sur le petit parce que, hélas, ce n'était pas le grand Pascual et Paoli. Parce que si ça avait été lui, bon, je n'ose même pas y penser. Avec des scies, on refait l'histoire et ce n'est pas la peine. Donc arrive le petit Corse et lui, Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, on lui attribue cette phrase, laissez-les parler leur langue du moment qu'ils sabrent en français. Celle-là, on nous l'a servi. Oh là là, la bonté de l'empereur. Rends-toi compte, on a même le droit de parler la langue de ses ancêtres. Elle a tellement marqué les esprits. Tiens, regarde, j'ai là un guide Michelin pour l'Alsace, 1937. Il Michelin, 1937. Dans les premières pages. Tu ne le crois pas, c'est marqué là. Touristes, ne vous étonnez pas si l'on parle le dialecte alsacien autour de vous et rappelez-vous le mot de Bonaparte sur Clébert. Il parle alsacien, mais il sabre en français. Voilà. Voilà cette fameuse citation. Alors, après cette fée traitée de potiron par l'autre en Perlouzé, le 14, concombre, laitue, quatschmirabel, t'as le droit de parler allemand à condition de te laisser égorger pour la gloire du nabo et les bénéfices de la Banque de France, qui, je le rappelle, est une institution strictement privée. Mais même cette phrase est mensongère, comme toutes les phrases de propagande. J'en veux pour preuve un rapport d'un préfet de Moselle. J'en profite pour saluer nos frères de Moselle, qui est d'Ibisochelle-Plantrette, où la situation linguistique et politique est absolument parallèle à celle de l'Alsace. Donc, préfet de Moselle, Vienno de Vaublan, cité par Paul Lévy, une fois de plus, je cite l'indispensable Paul Lévy, dans son Histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine. Je crois que c'est le tome 2. Voilà. Alors, c'est ici. Voici ce qu'il rapporte cet inspecteur. Lors d'une tournée d'inspection, en automne 1806, il rentre dans l'école primaire de Saint-Avold. Voici ce qu'il rapporte. J'ai examiné tous les livres dont se servaient les enfants. Les deux tiers étaient allemands. Je les ai déchirés sur le champ. J'ai donné de l'argent pour qu'on en acheta d'autres en français et j'ai déclaré à l'instituteur que je ferai une nouvelle visite à l'instant qu'il s'y attendrait le moins et qu'il perdrait sa place s'il se servait encore de livres élémentaires allemands. Bref, on arrive à l'issue de l'Empire avec une population qui, dans son ensemble, parle toujours majoritairement l'allemand. La vie politique locale est entièrement aux mains des préfets, qui sont les gardiens du système centralisé, avec un statut de militaire et un uniforme spécifique. Et il n'hésite pas à faire donner l'armée. Il ne faut pas oublier qu'on crève encore de faim en Alsace dans ces années-là. Je rappelle la révolution des bœufs, Oxenrevolution en 1822, une histoire de protectionnisme centralisé qui déclenche une disette en Alsace. Donc, pour protéger le marché intérieur, on bloque les frontières, on ne peut plus importer de viande du Württembert, etc. Et au moment où le préfet, il s'appelle Naud de Chanlouis, au moment où il prend fait et cause pour les insurgés, il est immédiatement déni de ses fonctions. Donc, au cours du XIXe siècle, petit à petit, sur le plan linguistique, les choses vont changer tout de même. Le peuple est germanophone, ça ne fait aucun doute, mais le pouvoir est francophone. Obtenir des postes, progresser dans la société, n'est possible que pour les francophones. Donc, la bourgeoisie va se franciser. D'autre part, l'école également, progressivement. La langue allemande, tout en restant très présente, va céder du terrain. Dans ces conditions, le français atteint pour la première fois toutes les couches de la population dans les années 1860, grâce à ce qu'on va appeler les salles d'asile, c'est-à-dire l'équivalent de nos écoles maternelles qui sont mises en place sous Napoléon III. Et là, pour la première fois, la France donne les moyens d'une politique linguistique généralisée, impérialiste, bien sûr. On ne favorise que le français et le personnel de ces salles d'asile doit obligatoirement accueillir les bandins en langue française. Là, je voudrais citer Louis Cazot. Alors, Louis Cazot a écrit un essai, l'essai sur la conservation de la langue allemande en Alsace. Louis Cazot, chanois d'honoraire de la cathédrale de Strasbourg. L'ouvrage est daté de 1867. Je n'ai malheureusement qu'une photocopie de cet ouvrage qui est très difficile de se procurer. Enfin non, ça c'est à la page 9. Il déclare, donc en 1867. Depuis une quinzaine d'années, il s'opère, non en secret, mais très ostensiblement, un travail qui aurait pour résultat la suppression de l'allemand, sinon comme langue populaire, ce qui serait impossible, du moins comme langue littéraire. Alors, deux remarques au sujet de cette citation. Premièrement, à cette époque, on parle bien de langue allemande, et tu peux vérifier dans les pécherelles de l'époque. Il est écrit que les Alsaciens parlent l'allemand, c'est-à-dire qu'en réalité ils parlent le dialecte, mais on appelle ça de l'allemand, on ne fait pas la différence. Deuxièmement, l'observateur, donc Cazot, il est à ce point dans un bain linguistique tellement entouré de langues allemandes en Alsace, qu'il n'imagine même pas qu'il soit possible d'éradiquer cette langue, que l'école soit en mesure de provoquer tout ce que nous voyons et entendons aujourd'hui partout en Alsace. Trouve-moi dans les villes d'Alsace un mec de moins de 40 ans capable de tenir une conversation sur l'actualité mondiale en Alsacien. Tu peux fumer, oui, c'est ça. C'est donc au moment où la langue française se généralise véritablement en Alsace, pour la première fois de son histoire, que la France commet en la personne de Napoléon III une énorme boulette qui aura pour conséquence d'apporter une bouffée d'oxygène à la culture alsacienne, puisqu'elle va la protéger pendant 50 ans du rouleau compresseur linguistique. Et cette boulette, c'est que Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. C'est ce que nous parlons aujourd'hui. Salut et bis bientôt.